Vous êtes sur RTL. Présenté par Dominique Tenza. Bonjour Dominique. Bonjour Julien, bonjour à tous. Et d'abord c'est un faux RTL qui devrait redonner un peu d'espoir à des milliers de restaurateurs. Bercy vient de donner son feu vert à la création d'un fonds d'investissement spécifique pour soutenir, pour aider le secteur de la restauration à redémarrer. Le but c'est de permettre aux professionnels de disposer du capital nécessaire à la relance de leur activité. Explication de Martial You. Même principe qu'en 2008-2010 quand on avait sauvé les banques ou la filière automobile. L'idée c'est que le fonds prenne des parts dans le capital de quelques centaines de petits hôtels, restaurants dans le pays. Pas un prêt de trésorerie mais vraiment une participation pour permettre à ses chefs d'entreprise d'investir et de rebondir après le confinement. Didier Chenet du syndicat hôtelier-restaurateur GNI Sinorca qui a défendu l'idée. C'est leur planche de salut pour sauver leur entreprise et repartir parce que c'est ça qu'ils attendent. Ce sont des entrepreneurs. Le fonds sera doté d'une enveloppe de 800 millions à 1 milliard d'euros. L'argent viendra de l'État, des régions et des assureurs. C'est une main tendue aux compagnies d'assurance au moment où beaucoup de restaurateurs leur reprochent de ne pas rembourser la perte d'activité. Vous investissez dans les entreprises françaises tous les ans et bien nous vous demandons de placer un minimum de votre investissement pour le secteur des hôtels, cafés, restaurants. Des régions comme les Hauts-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes sont déjà prêtes à participer à ce fonds d'investissement. Voilà une bonne nouvelle, cette information de Martial You pour RTL. Le déconfinement pourrait être progressif en fonction des régions. C'est l'une des pistes étudiées par le gouvernement. Le président de la République l'a reconnu hier, certaines étapes pourront se passer plus vite dans les endroits où le virus ne s'est pas répandu, a expliqué le chef de l'État. L'exécutif qui n'exclut d'ailleurs pas un reconfinement par endroit au cas par cas si la situation sanitaire l'exigeait au-delà du 11 mai en cas de seconde vague par exemple. Sans attendre cette date du 11 mai, il faut d'ores et déjà imposer le port du masque dans tout l'espace public. C'est ce que recommande ce matin l'Académie de médecine qui va donc beaucoup plus loin que le gouvernement qui pour l'instant ne fait qu'évoquer l'obligation d'un masque uniquement dans les transports en commun et au moment du déconfinement. Hier soir, Jérôme Salomon a rappelé qu'un masque c'était bien mais que ça ne faisait pas tout. Le masque grand public que nous encourageons fortement, c'est un complément au bon respect des gestes barrières. Le Premier ministre a été très clair dimanche, il a insisté sur le fait que les masques grand public ne remplaceront jamais les gestes barrières que porter un masque grand public. Et considérer qu'on peut donc s'affranchir de tout le reste, qu'on peut toucher les gens, qu'on peut s'en rapprocher, qu'on peut éviter de tousser dans son coude, qu'on peut éviter d'utiliser des mouchoirs et d'éviter de se laver les mains est potentiellement une fausse sécurité. Et c'est ce que rappellent non pas simplement le Premier ministre mais aussi les autorités scientifiques et l'Organisation mondiale de la Santé. Le directeur de la Santé Jérôme Salomon qui ne précise d'ailleurs toujours pas comment se procurer un masque puisqu'on rappelle que l'État réquisitionne les stocks depuis le mois dernier. Au tour des maires d'être consultés par le chef de l'État, réunion prévue dans la matinée. Dans le cadre des entretiens menés par l'exécutif en vue du déconfinement, le soutien des mairies sera essentiel, notamment en ce qui concerne la réouverture des écoles. Et puis on en parlait à l'instant, la distribution des masques. Le second tour des élections municipales devrait également figurer au menu des discussions. Le coût de l'épidémie fait exploser le déficit de la sécurité sociale. Le fameux trou devrait atteindre en fin d'année 41 milliards d'euros. Et encore, il s'agit de l'hypothèse favorable du jamais vu, même au plus fort de la crise financière. Les comptes de l'assurance chômage plongent eux aussi plombés par le recours massif au chômage partiel qui concerne aujourd'hui plus de 10 millions de salariés. La dette de l'UNEDIC devrait se situer autour de 47 milliards d'euros en juin. Le numéro « Enfants sans danger, plus que jamais, essentiel », le 119, numéro dédié au signalement des maltraitances contre les mineurs, voit ses appels bondir depuis le début du confinement. Et notamment, la semaine dernière, signe d'une violence accrue peut-être, d'une mobilisation générale également, veut croire le ministre Adrien Taquet. « Plus 89 %, c'est l'augmentation du nombre d'appels au 119 la semaine dernière. Plus 89 %, c'est le signe de l'augmentation des violences pendant cette période de confinement. Mais je veux y voir aussi le signe, le baromètre de notre vigilance accrue à chacun d'entre nous. La semaine dernière, le nombre d'appels passés par les voisins ont augmenté de 84 %. Le nombre d'appels passés par les camarades, pour leurs camarades, a doublé, plus 100 %. Le formulaire en ligne que nous avons mis en place sur allo119.gouv.fr, recueille chaque semaine plus de 200 saisines. Adrien Taquet, secrétaire d'État chargé de la protection de l'enfance, au micro de Marie-Bénédicte Allaire. On vous parlait la semaine passée de ces grands excès de vitesse en augmentation en raison des routes quasi-dessertes. Nouvelle illustration à Marseille. Ça s'est passé mardi après-midi sur l'autoroute A50, une portion limitée à 80 km heure, et sur laquelle un homme au volant d'une Fiat 500 a été flashé, écoutez bien, à 190. Le commandant de la CRS Autoroute Provence, Daniel Ollier. C'est énorme, c'est quasiment la mise en danger de la vie d'autrui. En plus, sous la pluie, c'est totalement inadapté, c'est totalement un comportement de délinquant de la route. En plus, il avait zéro point sur son permis de conduire. On a fait une rétention immédiate et la préfecture a immédiatement confirmé six mois de suspension de permis de conduire, plus le véhicule en fourrière. C'est des comportements qui se multiplient actuellement, la circulation étant réduite, les axes autoroutiers qui desservent et qui traversent Marseille sont extrêmement roulants, et donc elles incitent les usagers à dépasser la vitesse et certains à commettre des délits de grande vitesse, c'est-à-dire des vitesses relevées au-delà de 40, voire de 50 km heure. On procède à de nombreuses interceptions qui conduisent à de nombreuses rétentions de permis de conduire. Daniel Ollier de la compagnie CRS Autoroute Provence, rejoints pour RTL par Guillaume Chiez. Et puis triste nouvelle pour tous les amateurs de jazz, le festival de Marciac dans le Gers qui accueille chaque année, chaque été, 200 000 visiteurs. Plus de 200 000 est annulé cette année, sans surprise, en raison de l'épidémie et de l'interdiction jusqu'à nouvel ordre de tout rassemblement. Centre jazz à Marciac, l'été est vraiment morose. Merci beaucoup Dominique. On vous retrouvera tout à l'heure à 7h avec Yves Calvi dans cette matinale. Un mot du temps maintenant, Anthony. Et commençons par les averses, il y en aura un peu aujourd'hui sur les Pyrénées, le Massif Central, les Alpes du Nord et le Jura. Quelques nuages aussi dans le sud-ouest qui vont se dissiper. Pour laisser la place à de belles éclaircies dans l'après-midi, surtout vers la côte atlantique. Sud-ouest, tous deux départements, je vous le rappelle, sont en alerte orange au cru. Les Landes et le Gers pour la crue de l'Adour moyen. Partout ailleurs, sur toutes les autres régions, beaucoup de soleil, ciel même totalement dégagé sur les Hauts-de-France, l'Île-de-France et le Grand-Est, avec des températures parfois un peu fraîches, mais uniquement dans le Nord-Est ce matin. Entre 4 et 7 degrés, ailleurs on est plutôt entre 8 et 13. Pour l'après-midi, 17 pour Aurillac et La Rochelle, 20 degrés à Bordeaux et Perpignan, 23 à Tours et Montélimar, 24 à Lille et on peut parler de chaleur à Paris avec 25 degrés. Merci beaucoup Anthony.